Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler plutôt des fonctions en javascript alors je vais corriger ça rapidement autant pour moi les fonctions en javascript je vais le faire comme ça la puissance de javascript c'est bien intéressant vous voyez je suis ici et je suis là bas je ne peux pas m'envoyer quand même je le fais comme ça donc je fais comme ça voilà j'ai pris à deux endroits directement donc les fonctions les fonctions voilà en javascript voilà j'enregistre voilà ce qu'on a et si on va modifier ce qu'on faisait avant on va voilà donc on est content maintenant alors c'est parti si on est content c'est bien on va actualiser lui aussi notre console parce que c'est là on travaille plus donc je cache lui pas de problème et on va venir au nouveau comme j'avais fait avant aussi je mets deux côtés voilà on est content toi moi je suis content ici bon c'est parti donc les fonctions c'est quoi vous faites une fonction fonction car que c'est une constante alors on va dire comme ça c'est une constante qui effectue une tâche c'est plus compliqué on dit que toi là tu vas effectuer tu vas faire ça toi là tu vas faire ça on dit on te déclare une constante on dit que si on te déclare tu vas nous aider à faire ceci exemple 1 ceci plus ceci vous allez comprendre quand on va commencer alors la fonction et mon détail de test me permet de la définir rapidement donc comme j'ai dit que c'est une constante ça dit qu'une constante vous avez qu'on déclare une constante maintenant on va déclarer une fonction bon je vais faire si on dit c'est une fonction 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 je vais faire comme ça là il fait tiens donc il me déclare ça je fais ctrl z voilà je reprends encore et je reprends encore pour ceux qui sont sur Sublime donc j'avais conseillé Sublime test, Visual Studio Code et d'autres pas de place plus quand on avait commencé donc vous pouvez tout c'est voilà voilà donc qu'est ce qu'il dit ici lorsqu'on déclare une fonction donc c'est la première manière donc première manière donc première manière c'est la première manière donc c'est la première manière de définir une fonction donc on fait quoi on précède d'abord par le mot fonction et on donne cette fonction name on donne le nom de la fonction si je vais dire Addition, je vais dire Addition Addition moi j'ai dit que c'est une fonction qui va me faire l'addition vous voyez et je passe ici et ici ils ont mes arguments argument on va voir ça plus tard je vais enlever ça d'abord vous allez voir comment ça se fait alors ici je dis la fonction là je l'ai appelée Addition donc je vais dire que je vais dire et je vais faire ici Let et je vais faire F1 je vais dire F1 égale à 12 et let F2 qui est égale à 14 1 point 1 point alors je viendrai je vais dire ma fonction là qu'est ce qu'il va faire il va me faire F1 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 je l'ai dit dans la console il va me faire F1 plus donc je vais faire .log .log F1 je vais faire F1 voilà j'aime beaucoup ça déjà F1 plus Ft donc c'est donc je vais le faire maintenant pour finir pour que la fonction marche donc je vais dire que on fait appel à la fonction et vous faites comme ça on l'appelle donc je le fais maintenant si on fait la somme des 2 je pense que je dois faire 157 j'actualise 157 donc vous voyez comment marche une fonction donc ça c'est la première manière de faire une fonction de la deuxième manière c'est toujours donc c'est de passer par ce qu'on a dit de la définition du nom quoi une constante donc je vais définir une constante je vais décrir c'est une constante constante et je donne un nom c'est toujours addition 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 et quand vous mettez addition vous mettez égale attention vous mettez addition il n'y a pas de mots fonction ici maintenant ce que vous mettez c'est une fonction c'est ça j'écris maintenant on fait ça et on met ceci le système c'est la même chose ça c'est la même chose je fais contour voilà c'est la même chose voilà c'est la même chose toujours donc je fais ici console 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 Je fais F1, F1 plus F2, j'enregistre, j'ai dit ici, je n'oublie pas la vidéo, j'ai déjà la vidéo là. Donc il faut que j'ai changé le nom pour que vous voyez que c'est juste là. Je vais mettre en fin. Donc ici si je mets ça, ça va faire 32. On actualise. On ne voit rien. Pourquoi on ne voit rien? Parce qu'on n'a pas fait appel à la fonction. Donc voilà, addition. Voilà, attention. Voilà, j'enregistre maintenant. Allons-y. Voilà, on va tremble. Donc ça marche correctement. Donc voilà une manière encore de faire, de déclarer une fonction. Et c'est très très bien cette manière, ça je veux dire. Donc ça on utilise maintenant, ça s'appelle la fonction fléchée. Ça s'utilise plus. Donc si vous l'apprenez, plus tard, ça va vous aider pour ceux qui vont apprendre d'apprendre quelques frameworks. Voilà. La dernière manière, c'est une manière de déclarer une fonction et maintenant de faire appel à lui directement. Donc qu'est-ce qu'on fait là? La même chose, hein? C'est la même chose. Je fais la même chose. Je fais la même chose. Je fais comme ça. Et je mets, il va dire multiplication. Donc je fais la multiplication. Donc il fait la multiplication. Je fais la multiplication. J'enlève ceci argument. Si je finis, on va parler d'argument. Avec la même fonction. Donc là, je dis et fais f1 console.luge. Je fais f1, f1 fois ft. Voilà. J'enregistre. J'ai dit que je vais m'appliquer à ça. Alors quand je le fais ici, on fait la multiplication des deux. Ça doit se combiner normalement. Ça doit faire 2 fois lui. 2 fois 224 avec le 10 qui est là. Ça doit faire 224. 240 plutôt. Donc ici, on va appeler la fonction. Multiplication. Voilà. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on faisait avant ça. Mais pour que ça s'appelle lui-même, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais d'abord faire CTRL Z pour que vous voyez que ça marche d'abord. Vous voyez, ça fait ça d'abord. Maintenant, on enlève ceci d'abord. Pour que ça marche de lui-même, sans qu'on fasse appel, on contient celui-ci dans une parenthèse. Vous voyez, on le fait dans une parenthèse. Et on ouvre notre parenthèse. Voilà. Voilà. C'est fini. Quand j'enregistre maintenant, vous allez voir que ça va donner la même chose. Donc ici, ça va donner la même chose. Pour que vous soyez convaincu, je vais mettre ici 2. Et je le fais encore. Ça va donner maintenant. Voilà. Donc ça marche. Voilà comment on déclare une fonction et... Donc ça, ça... Ça t'appelle lui-même directement, quoi. Voilà. Alors pour finir, pour finir, je vais parler maintenant des variables que j'avais dit. Je reviens ici, je vais faire CTRL Z. Voilà. Les variables que j'avais dit. Donc la variable ici, c'est quoi? C'est que je vais passer... Ici, je vais mettre F1, F2. Donc je vais mettre ici INS1, INS1, INS2. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici. Le paramètre, c'est que... Ce sont des variables qu'on peut donner à une fonction pour travailler, quoi. C'est qu'on appelle des arguments. Donc je vais faire... Et entre ici, INS2, il va dire INS2, vous voyez, et R1. Donc ça veut dire que pour que lui fonctionne bien, il faut que je donne un INS1 et INS2. Donc avant de donner une valeur ici, je vais dire, je vais faire 2. Je vais faire point, virgule. Et en virgule, plutôt 5. Donc ça fait 5 fois 5, ça doit faire 25 normalement. Donc voilà. Vous voyez, ça fait 25. Si je change le, je mets... non, je mets 6 là. Ça va faire 35. 5 fois 6, ça fait 30 séquences. Voilà. Donc c'est ça. 1 fois sur point, c'est juste ça, voilà. Donc voilà un peu comment on utilise la fonction. Et c'est très important pour la continuation dans la série. Donc voilà un peu. On peut dire qu'on a fait la première partie et les bases. En tout cas, les bases, qu'on peut... les bases de... Je vais voir ce que ça, c'est les bases d'abord. Donc on va rappeler dans les bonnes choses dans les vidéos qui suivent. Je vais voir ce que je vais voir. À la prochaine. Une nouvelle partie, je vais comme ça, de notre série. À plus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.